Rudolf Steiner, la science de l'occulte, chapitre 5, la connaissance des mondes supérieurs, l'initiation. Au stade actuel de l'évolution humaine, l'âme connaît trois états de conscience entre la naissance et la mort. Donc l'âme connaît trois états de conscience entre la naissance et la mort. Ces trois états de conscience sont la veille, le sommeil et l'état intermédiaire qu'est le rêve. Nous parlerons plus loin de ce dernier. Pour l'instant, nous considérons l'existence humaine comme alternant entre le sommeil et la veille, c'est-à-dire comme alternant entre le sommeil et ce qu'on appelle le réveil. Or, l'être humain s'élève à la connaissance des mondes supérieurs lorsqu'en dehors du sommeil et de la veille, il accède à un troisième état de conscience. Pendant la veille, l'âme est livrée aux impressions des sens et aux représentations qui en découlent. Pendant le sommeil, les sensations s'effacent, mais l'âme perd également conscience. Pendant le sommeil, les sensations s'effacent, mais l'âme perd également conscience. Les expériences de la journée plongent dans l'océan de l'inconscience. Donc je reprends. Mais supposons que cette âme puisse parvenir à un état où elle reste consciente, bien que toute sensation soit éliminée, comme elle l'est dans le sommeil profond. Admettons même qu'aucun souvenir ne subsiste des événements de la journée. L'âme se trouverait-elle dans un néant ? Ne pourrait-elle faire aucune expérience ? On ne peut répondre à ces questions qu'en créant réellement un état semblable ou analogue à celui que nous supposons. Un état où l'âme pourrait être consciente sans avoir ni sensations ni souvenirs. Cette âme se trouverait alors comme endormie à l'égard du monde extérieur. Elle ne dormirait pourtant pas, mais serait comme à l'état de veille en présence d'un monde réel. Or, un état de ce genre peut se réaliser si l'on fait certaines expériences que la science spirituelle rend possibles. Tout ce que la science de l'esprit enseigne au sujet des mondes supérieurs, à celui des sens, a été découvert dans cet état de conscience. Dans les pages précédentes, quelques indications ont été données concernant ces mondes supérieurs. Il va maintenant être question, autant que cela est possible dans cet ouvrage, il va être question des moyens qui permettent de parvenir à l'état de conscience indispensable pour ce genre de recherche. Sous-entendu, recherche spirituelle, bien évidemment. Cet état n'est semblable à celui du sommeil qu'en un sens, c'est-à-dire que les impressions extérieures y disparaissent totalement. Il en est de même des pensées auxquelles donnent lieu ces impressions. Mais tandis que dans le sommeil, l'âme n'a pas la force de rester consciente, elle doit conserver cette force dans l'état en question. L'éveil de l'âme à cette conscience supérieure, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Les moyens de parvenir à l'initiation font passer l'être humain de l'état normal de la conscience diurne à une activité psychique pour laquelle il se sert d'organe de perception spirituelle. Ces organes sont en germe dans toute âme, mais doivent être développés. Le cas peut se présenter qu'à un moment donné de son existence, quelqu'un découvre que, sans aucune préparation particulière, ses organes se sont développés chez lui. C'est là une sorte d'éveil spontané. Alors, cet homme sentira que tout son être s'est profondément transformé. Sa vie psychique se sera infiniment enrichie. Il constatera qu'aucune connaissance acquise dans le monde sensible ne lui apporte autant de joie, de satisfaction, de chaleur intérieure que celle à laquelle le regard physique n'a pas accès. Venant du monde spirituel, force et assurance pénètreront dans sa volonté. Il y a de ces cas d'initiation personnelle spontanée. Mais il ne faudrait pas en conclure qu'il soit juste d'attendre l'apparition d'une initiation de ce genre, sans rien faire pour y parvenir, au moyen d'une discipline méthodique. Nous ne dirons rien ici de l'initiation spontanée, puisqu'elle se produit sans l'observation d'aucune règle. Ce qu'il nous faut décrire, c'est comment on peut développer avec méthode les organes de perception qui sont latents à l'état de germe dans l'âme humaine. Ceux qui ne se sentent pas particulièrement poussés à travailler eux-mêmes à leur développement auront tendance à dire que la vie humaine, étant sous la direction de puissance spirituelle, il n'y a pas lieu d'intervenir dans leur action, et qu'il faut donc attendre le moment où ces puissances estimeront convenable d'ouvrir à l'âme un autre monde. Ceux-là peuvent penser qu'il y a présomption et même désir illégitime à vouloir se mêler de la sage direction des êtres spirituels. Les personnes qui résonnent ainsi pourraient changer d'avis si une certaine idée faisait sur elles une impression assez forte et si elles se disaient La sagesse de ces puissances directrices se manifeste justement dans le fait qu'elles ont déposé en moi les germes d'une conscience supérieure. Je ne comprends vraiment leur intention que si je considère comme un devoir de tout faire pour que se révèle à l'homme ce que des facultés spirituelles peuvent lui révéler. Si cette idée fait une impression assez forte sur l'âme, on ne fera plus les objections mentionnées plus haut à propos d'une discipline visant à l'acquisition d'un état de conscience supérieur. On peut pourtant faire une autre objection à une discipline de ce genre. On peut se dire le développement des facultés de l'âme concerne le sanctuaire le plus secret de l'être humain. Il entraîne une certaine transformation de toute la nature humaine. On ne peut évidemment inventer par soi-même les moyens de cette transformation car seul peut savoir comment on entre dans un monde supérieur celui qui a fait lui-même l'expérience du chemin qui y conduit. S'adresser à un guide de ce genre c'est lui laisser prendre une influence sur le tréfonds de son âme. Si l'on raisonne ainsi, on ne se laissera pas convaincre même si les moyens de parvenir à un état de conscience supérieur sont présentés dans un livre. Car il importe peu que ces moyens soient communiqués oralement ou exposés dans un ouvrage où chacun peut en prendre connaissance. Parmi ceux qui connaissent les règles du développement des organes de perception spirituelle, certains sont d'avis qu'elles ne devraient pas être confiées à un livre. C'est qu'ils n'admettent pas que soient divulguées certaines vérités relatives au monde de l'esprit. Pourtant, au stade actuel de l'évolution humaine, cette façon de voir doit être considérée comme surannée. Il est exact que la communication des règles en question ne peut aller que jusqu'à un certain point. Mais ce qui est ainsi communiqué va suffisamment loin pour que celui qui l'applique à sa vie intérieure sache, grâce à son progrès vers la connaissance, comment continuer seul sur cette voie. Il y avancera d'une façon dont il ne pourra se faire une idée juste que d'après ce par quoi il a déjà passé. On peut évidemment faire des objections à ce chemin de connaissance, mais tout doute à cet égard disparaît si l'on voit bien ce qui caractérise la discipline appropriée à notre époque et dont nous allons parler maintenant, tout en faisant brièvement allusion à d'autres méthodes. La discipline en question donne à celui qui veut parvenir à un développement supérieur les moyens d'entreprendre une transformation de son âme. Une intervention illégitime dans sa vie intérieure ne se produirait que si l'instructeur procédait à cette transformation par des moyens dont l'étudiant serait inconscient. Or, à notre époque, aucune véritable méthode de développement spirituel n'utilise de pareils moyens. Elle ne fait pas de l'étudiant un instrument aveugle. Elle lui indique certaines règles de conduite. C'est à lui de les appliquer. On ne lui dissimule pas non plus pour quelle raison telle ou telle règle lui est donnée. L'assimilation et l'application de ces règles ne doit nullement reposer chez celui qui aspire à l'initiation sur une foi aveugle. Celle-ci devrait même être totalement exclue de ce domaine. Quiconque connaît la nature de l'âme humaine ne serait-ce que par la simple observation de sa propre vie intérieure peut, après avoir pris connaissance de ce qu'est la discipline spirituelle, s'interroger sur l'action qu'a celle-ci sur la vie de l'âme. Même avant toute mise en pratique de cet entraînement, sa saine raison lui fournira une raison satisfaisante. On peut, en effet, se faire une idée exacte du mode d'action des dites règles avant de les mettre en pratique. On ne peut faire l'expérience de ce mode d'action qu'au cours de l'entraînement. Mais même alors, l'expérience va de pair avec la compréhension de cette expérience, pourvu qu'à chaque pas on se serve de son jugement. Et de nos jours, toute véritable science spirituelle ne proposera jamais qu'une discipline aux règles de laquelle tout jugement sain peut souscrire. Celui qui est décidé à ne se fier qu'à une discipline de ce genre, à ne se laisser entraîner à une fois aveugle par aucune prévention, verra se dissiper tous ses doutes. Aucune objection contre un entraînement méthodique visant à l'acquisition d'un état de conscience supérieur ne le troublera. Même pour quelqu'un dont la maturité permet que s'éveillent d'eux-mêmes en lui, plus ou moins tôt, les organes de la perception spirituelle, une discipline n'est nullement superflue. Elle est au contraire tout à fait appropriée. Il y a peu de cas en effet où, avant de parvenir par elle-même à l'initiation, une personne ainsi douée n'est pas à faire de nombreux et d'inutiles détours. La discipline lui épargne ses détours. Elle la fait avancer en ligne droite. Quand se produit dans une âme une initiation spontanée de ce genre, cela vient de ce que cette âme a acquis la maturité nécessaire dans ses existences antérieures. Or, il arrive souvent qu'ayant le sentiment obscur de sa maturité, cette âme s'autorise de ce sentiment pour repousser toute discipline. Ceci peut engendrer chez elle de l'orgueil et l'empêcher d'avoir confiance dans une méthode pourtant efficace. Il se pourrait alors qu'un certain degré de développement psychique reste caché pour ne se révéler qu'à un âge plus avancé. Or, la discipline peut être précisément le meilleur moyen de provoquer cette révélation. Si l'on se refuse à la suivre, il pourra se faire que la faculté dont est douée la personne en question demeure cachée pendant son incarnation actuelle et se manifeste seulement dans une de ses incarnations suivantes. Au sujet de la méthode préconisée ici comme menant à la connaissance spirituelle, il importe d'éviter certains malentendus. L'un d'eux peut naître de l'idée que cette méthode tend à faire de quelqu'un un être tout différent dans la vie ordinaire. Or, il ne s'agit nullement de donner des règles de conduite applicables à la vie courante, mais d'indiquer les exercices qui, si on les pratique, donnent la possibilité de percevoir le suprasensible. Ces exercices n'ont aucune influence directe sur ce qui, dans la vie, ne concerne pas l'observation suprasensorielle. Celui qui les fait acquiert seulement un don, la faculté de faire cette observation. La pratique de celle-ci est aussi différente des fonctions de la vie ordinaire que l'état de veille est différent du sommeil. L'une ne nuit nullement aux autres. Celui qui, par exemple, ferait intervenir dans le cours ordinaire de son existence des impressions de sa vision suprasensorielle ressemblerait à un malade dont le sommeil serait constamment interrompu par des réveils pénible. L'étudiant doit avoir la possibilité de provoquer librement l'état dans lequel il observe la réalité suprasensible. La discipline est pourtant liée indirectement à d'autres progrès dans la vie, en ce sens que toute perception du suprasensible est impossible ou nocive si elle ne va pas de pair avec une certaine moralité. C'est pourquoi ce qui mène à la vision d'un monde supérieur est également un moyen d'améliorer la façon dont on se conduit dans la vie. D'autre part, la contemplation du monde suprasensible fait découvrir des impulsions morales supérieures qui sont également valables pour le monde physique. Certaines nécessités morales ne se révèlent même qu'ainsi. Un second malentendu consisterait à se figurer qu'un développement de l'âme menant à la connaissance spirituelle pourrait entraîner une modification dans l'organisme physique. Or, un développement de ce genre n'a pas la moindre influence dans le domaine de la physiologie ou d'une autre branche de la science. Il s'agit de processus purement spirituel et psychique, aussi indépendant du physique que le sont la pensée et la perception. Quant à la manière dont ils se produisent, ils ne se passent pas dans l'âme autre chose que lorsque cette âme raisonne et juge sainement. Les processus de la véritable discipline menant à la connaissance suprasensorielle ont autant, mais pas plus, de rapports avec le corps que la saine pensée. Tout ce qui agit autrement sur l'âme n'est pas la véritable discipline spirituelle, mais sa caricature. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les explications qui vont suivre. La connaissance spirituelle intéresse l'âme tout entière. C'est pourquoi il peut sembler que la discipline en question exige des choses qui font de l'homme un être nouveau. En réalité, il s'agit d'indications sur les moyens grâce auxquels l'âme acquiert à certains moments la possibilité d'observer un monde supérieur. L'accès à un état de conscience suprasensorielle a nécessairement pour point de départ la conscience normale de veille. C'est dans cet état que vit l'âme avant cette élévation. La discipline lui donne les moyens d'en sortir. Les premiers de ces moyens peuvent être considérés comme des procédés relevant encore de la conscience normale de veille. Les plus importants consistent en méditation qui ont lieu dans le silence de l'âme. Il s'agit pour celles-ci de s'absorber dans des représentations tout à fait précises, capables, par leur nature, d'éveiller certaines facultés psychiques cachées. Ces représentations se distinguent de celles de la conscience de veille qui ont pour but de reproduire un objet extérieur et qui sont d'autant plus exactes qu'elles le font avec fidélité. L'exactitude fait même partie de leur nature. Or, tel n'est pas le but des représentations sur lesquelles doit se concentrer l'âme qui a pour but un progrès spirituel. Celles-là ne reproduisent pas un objet extérieur, mais elles ont la propriété d'agir sur l'âme en l'éveillant. Les meilleures d'entre elles sont symboliques. On peut toutefois en utiliser d'autres. car il ne s'agit pas tant de leur contenu que d'appliquer toutes les forces de l'âme à exclure de la conscience toute autre chose que la représentation choisie. Tandis que dans la vie psychique ordinaire, les forces intérieures se dispersent et que les représentations se succèdent avec rapidité, il s'agit dans la discipline spirituelle de concentrer toute la vie de l'âme sur une représentation unique. Celle-ci, c'est la volonté qui doit la mettre librement au centre de la conscience. C'est pourquoi les images symboliques valent mieux que celles qui reflètent directement des objets ou des phénomènes extérieurs. Ces dernières ayant leur point d'appui dans le monde extérieur. L'âme n'est pas réduite à s'appuyer sur elle-même comme pour les symboles qu'elle tire de sa propre énergie. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on se représente mais le fait que, par la manière dont elle est conçue, la représentation détache l'âme de tout support physique. On peut comprendre ce que signifie cette concentration sur une représentation en évoquant la notion de souvenir. Si, après avoir dirigé son regard vers un arbre, par exemple, on l'en détourne de sorte qu'on ne le voit plus de son arbre, on peut tirer de sa mémoire la représentation de cet arbre. Donc, je reprends, on peut comprendre ce que signifie cette concentration sur une représentation en évoquant la notion de souvenir. Si, après avoir dirigé son regard vers un arbre, par exemple, on l'en détourne de sorte qu'on ne le voit plus, on peut tirer de sa mémoire la représentation de cet arbre. Cette représentation qui persiste alors qu'on n'a plus l'arbre sous les yeux, c'est un souvenir. Supposons maintenant qu'on garde ce souvenir dans l'âme, qu'on laisse celle-ci se reposer, pour ainsi dire, sur ce souvenir en s'efforçant d'éliminer toute autre représentation. L'âme est alors concentrée sur la représentation souvenir de l'arbre. Elle s'y absorbe. Cette représentation souvenir n'est pourtant que l'image d'un objet perçu par les sens. Mais si l'on procède de même avec une représentation introduite volontairement et librement dans la conscience, on peut tendre peu à peu vers l'effet qu'il s'agit d'obtenir. Nous allons donner maintenant un exemple de concentration sur une représentation symbolique. Il faut tout d'abord édifier dans l'âme la représentation en question. Cela peut se faire de la façon suivante. On se représente une plante, on se la représente s'enracinant dans la terre, poussant feuille par feuille et se développant jusqu'à la floraison. Puis, on imagine un homme à côté de cette plante. On rend vivante dans son âme l'idée que cet homme a des qualités, des facultés dont on peut dire qu'elles sont plus parfaites que celles de la plante. Car il peut, au gré de ses désirs, de sa volonté, se déplacer, tandis que la plante est attachée au sol. Mais on se dit aussi ceci. Certes, l'homme est plus parfait que la plante. Pourtant, je découvre en lui des penchants que je ne vois pas chez celle-ci et dont l'absence me la fait paraître plus parfaite que l'homme à certains égards. L'homme est en effet plein de convoitises et de passions auxquelles il obéit dans sa façon de se conduire. Je peux dire que ses penchants et ses passions l'entraînent dans l'erreur. Chez la plante, au contraire, je vois que, de feuille en feuille, elle obéit uniquement aux lois de la croissance, qu'elle épanouit ses fleurs sans passion au chaste rayon du soleil. Je me dis que si l'homme est parvenu à une perfection relative par rapport à la plante, il a payé cette perfection du fait que, dans sa nature, des appétits, des désirs, des passions se sont ajoutés aux forces qui me paraissent si pures chez la plante. Je me représente maintenant la sève verte circulant à travers la plante et j'y vois l'expression dans toute leur pureté des lois de la croissance. Puis je me représente le sang rouge qui circule dans les artères de l'homme et j'y vois l'expression d'appétit, de désir, de passion. Je me fais une idée vivante de tout cela. Je me représente ensuite que l'homme est susceptible de progrès, qu'il peut, grâce aux facultés supérieures de son âme, purifier ses désirs et ses appétits et qu'ainsi est aboli ce que ceux-ci ont de bas, si bien qu'ils peuvent renaître à un niveau plus élevé. On peut alors voir dans le sang l'expression de passion et de désir purifié. J'évoque maintenant en esprit une rose et je me dis que, dans les pétales rouges de cette fleur, je vois la sève verte devenue rouge. Tout comme la feuille verte, la rose rouge obéit purement aux lois de la croissance. Le rouge de la rose doit devenir pour moi le symbole d'un sang qui est l'expression d'impulsion et de passion purifiée, dépouillée de ce qu'elles avaient de bas et semblable dans leur pureté aux forces qui agissent dans la rose. Je cherche ensuite à ne pas seulement élaborer ces idées dans ma pensée mais à les rendre vivantes dans ma sensibilité. Je puis ressentir du bonheur si je me représente la pureté et l'absence de passion chez une plante en croissance. Je puis faire naître en moi le sentiment que certaines perfections supérieures doivent être achetées au prix de passion et de désir. Ceci peut ajouter de la gravité au sentiment de bonheur éprouvé tout d'abord. Enfin, la pensée du sang rouge qui peut devenir porteur d'expérience intérieure pure tout comme le sucre rouge de la rose pourra éveiller en moi un sentiment de libération. Il s'agit de ne pas rester insensible à l'égard des pensées qui servent ainsi à construire une représentation symbolique. Après avoir passé par ces pensées et ces sentiments on en fait le symbole suivant. On se représente une croix noire qui sera le symbole de ce qui a été détruit d'inférieure dans les passions et les désirs. Puis, là où se croisent les deux bras de cette croix, on se représente cette rose rouge et lumineuse formant un cercle. Ces roses seront le symbole d'un sang devenu l'expression de passion purifiée. Il s'agit donc d'évoquer dans son âme une représentation symbolique comme cela a été dit plus haut à propos de la représentation souvenir. Une représentation de ce genre a le pouvoir d'éveiller l'âme si l'on s'y absorbe dans la méditation. Pendant cette méditation, il faut s'efforcer d'exclure toute autre image. Seul le symbole décrit doit se dresser devant l'âme aussi vivant que possible. Il n'est pas sans importance que ce symbole ait été indiqué ici, non seulement comme pouvant éveiller l'âme mais comme ayant d'abord été édifié sur certaines représentations relatives à la plante et à l'homme. Car la vertu d'un pareil symbole dépend de la manière dont on l'a composé avant d'en faire l'objet de la méditation. Si on l'évoque sans l'avoir tout d'abord construit dans sa vie intérieure, il reste froid et beaucoup moins efficace que lorsqu'il a acquis son pouvoir d'éclairer l'âme au cours de la préparation. Pendant la méditation, il ne faut pourtant pas évoquer toutes les pensées qui ont servi à cette préparation, mais laisser l'image vivante planer seule devant soi en esprit et faire vibrer en même temps le sentiment que ces pensées préparatoires ont fait naître. Ainsi, outre qu'il agit sur la sensibilité, le symbole devient un signe et c'est la concentration de l'âme sur cette expérience qui en assure l'efficacité. Plus on peut se concentrer ainsi longtemps sans qu'intervienne aucune représentation, plus tout le processus a des faits. Il est bon cependant de revenir souvent, en dehors du temps consacré à la méditation proprement dite, sur la construction de l'image au moyen des pensées et des sentiments décrits plus haut. Cela afin que l'impression ne s'affaiblisse pas. Plus on met de patience à renouveler cette construction, plus l'image prend de signification pour l'âme. Le symbole qui vient d'être décrit ne reproduit ni un objet ni un être existant dans la nature. C'est précisément pour cela qu'il a ce pouvoir d'éveil sur certaines facultés purement psychiques. Je reprends cette phrase le symbole qui vient d'être décrit ne reproduit ni un objet ni un être existant dans la nature. C'est précisément pour cela qu'il a ce pouvoir d'éveil sur certaines facultés purement psychiques. Quelqu'un pourrait évidemment soulever une objection en disant cette image symbolique n'existe pas en effet dans la nature. mais tous les détails en sont empruntés à celle-ci. La couleur noire, les roses, etc. Tout cela est bien perçu par les sens. Celui que troublerait cette objection devrait réfléchir au fait que ce ne sont pas les représentations découlant de perceptions sensorielles qui conduisent à l'éveil des facultés supérieures de l'âme mais que cet effet est dû à la manière dont elles sont assemblées. or ainsi assemblées elles ne représentent rien de ce qui existe dans le monde des sens. Ce n'est pas écrit dans la science de l'occulte mais je répète cette phrase en rajoutant que or ainsi assemblées elles ne représentent rien de ce qui existe dans le monde des sens et c'est bien l'objectif puisque l'objectif est de trouver un monde en dehors des sens. Le symbole donné ici à titre d'exemple montre bien comment l'âme peut se concentrer d'une façon efficace. De nombreux symboles de ce genre font partie de la discipline spirituelle et peuvent être construits de multiples façons. Certaines phrases certaines formules des mots isolés peuvent aussi servir de sujet de méditation. Tous ces exercices de concentration ont pour but de libérer l'âme de la perception sensorielle et de l'inciter à une activité où l'impression reçue par les sens est sans importance. L'essentiel étant l'épanouissement des facultés qui sommeillent dans cette âme. Il peut s'agir aussi d'une concentration sur des sentiments des impressions etc. Certains sentiments se révèlent comme particulièrement efficaces. Celui de la joie par exemple. Dans la vie courante on peut éprouver des joies venant d'une cause extérieure. Quand une âme saine voit accomplir une action que suggère à quelqu'un la bonté de son cœur elle peut en ressentir de la satisfaction du plaisir. Mais elle peut aussi réfléchir et se dire que cette action accomplie par bonté prouve que son auteur n'a pas pensé à son propre intérêt mais à celui de son prochain. Une action de ce genre peut être qualifiée de bonne moralement. Puis l'observateur peut se libérer entièrement du cas particulier qui lui a donné de la joie de la satisfaction et concevoir l'idée générale de bonté. Il peut penser par exemple que la bonté n'est du fait que quelqu'un se charge en quelque sorte de l'intérêt d'autrui et le fait sien. Il peut alors ressentir de la joie à l'idée de cette vertu. Une joie qui n'est plus liée à tel ou tel événement du monde des sens mais à une idée en tant que telle. Si on laisse cette joie vivre pendant longtemps dans son âme, c'est alors une méditation sur un sentiment. Ce n'est plus l'idée qui agit pour éveiller les facultés intérieures mais l'action persistante dans l'âme d'un sentiment qui n'a pas été provoqué par une impression extérieure. Comme la connaissance suprasensorielle pénètre dans la nature des choses plus profondément que la pensée ordinaire, l'expérience qu'on en a permet d'indiquer à l'étudiant des sentiments qui agissent encore beaucoup plus puissamment sur l'épanouissement des facultés intérieures quand on se concentre sur eux. Si nécessaire que soient ces indications pour parvenir au degré supérieur de la discipline, il ne faut pourtant pas oublier qu'une concentration énergique sur des sentiments tels que la bonté par exemple peut déjà mener très loin. Les êtres humains étant très différents les uns des autres, les méthodes efficaces différeront selon les cas. Quant à la durée de la méditation, il faut penser que plus celle-ci s'effectue longuement dans le calme et la réflexion plus elle a d'effet. Mais toute exagération dans ce sens doit être évitée. Un certain tact que les exercices eux-mêmes développent avertit l'étudiant de ce à quoi il doit s'en tenir dans ce domaine. En général, on devra faire des exercices de ce genre pendant très longtemps avant de pouvoir en constater soi-même les faits. Patience et persévérance sont indispensables au développement spirituel. Si l'on ne cultive pas ces deux qualités à tel point qu'elles deviennent des traits dominants de l'âme, tout en poursuivant sans cesse et tout tranquillement les exercices, on n'arrivera pas à grand-chose. On voit par ce qui précède que si la concentration ou méditation est un moyen de parvenir à la connaissance des mondes supérieurs, n'importe quelle représentation n'y mène pas, mais seulement celles qui sont construites comme nous l'avons dit.